Musique Chris Constantini, on me dit que de temps en temps vous descendez dans la rue avec un saxophone, que vous vous installez quelque part et que vous jouez, et puis après vous remontez chez vous. Et très souvent les bras chargés. Tout à fait, puisque c'est le défi que je lance à mes enfants en fait. J'ai quatre enfants et je pars exprès avec 80 centimes d'euros. Et je leur dis, papa doit ramener à manger. Un peu comme du temps des Cro-Magnons. Et donc je mets une petite soucoupe, ça s'appelle faire l'amorce. Et je joue effectivement à l'angle d'un café au Batignolles. Et je ramène en moyenne entre 30 et 35 euros. Donc avec ça, il y a le poulet, il y a le dessert, il y a les fruits. Mais à chaque fois c'est mon challenge. Et c'est le déjeuner du dimanche midi. Pour les enfants et moi. Aujourd'hui vous êtes quoi ? Écrivain, chef d'entreprise, musicien ? Je suis plutôt chef d'entreprise. Parce qu'il faut bien vivre. Et puis en fait ça me passionne. Parce que c'est une société absolument formidable. Mais il arrive un moment donné dans votre vie où vous avez besoin d'autre chose. Et l'écriture est venue à moi. Mais vraiment par hasard. J'avais eu des notes dramatiques à l'école. Et quant à la musique, écoutez, c'est un atavisme un peu familial. Mais je me suis mis assez tard au saxophone. Donc je fais un peu les trois, si vous voulez, avec bien sûr la priorité qui est d'être quand même un entrepreneur. À pas compter, c'est votre deuxième roman ? C'est mon deuxième roman parce que j'ai eu un grand coup de chance sur le premier. J'avais jamais, comme je vous l'ai dit, écrit... J'ai décroché un prix tout de suite, voilà. D'une voix, il faut rester modeste. Jean-Christophe Granger était le président du jury. Sa voix comptait double. Donc à partir de là, les choses se sont mises à s'enclencher. J'ai serré la main du maire de Beaune. C'était déjà un polar ? C'était déjà un polar. Et vous, votre style, c'est le polar ? Mon style, c'est le polar, mais qui dérive de plus en plus vers le roman d'aventure. Je viens de finir mon troisième roman sur une histoire qui m'a passionné. qui est justement de rechercher ce que sont devenus les nazis à la déroute. Tout le monde pense qu'ils sont partis en Argentine, au Paraguay, etc. Et je me suis surtout intéressé à ceux qui avaient réussi à foutre le camp en Égypte, en Irak, en Syrie et donc au Yémen. Protégés, entre guillemets, par le grand moufti de Jérusalem. Et cette histoire m'a absolument fasciné. De voir que la plupart des armées, des services secrets de ces pays émergents étaient entre les mains d'anciens nazis, d'une manière tout à fait reconnue. Ça m'a fasciné aussi de savoir qu'il y avait d'anciens nazis qui étaient protégés par la CIA et qui étaient en Allemagne. Et ce qui m'a surtout fasciné, et Dieu sait si... Je suis très très neutre sur cette histoire-là. C'est la spoliation des Juifs, en fait. Le concept même qu'on puisse voler à un peuple, dans les conditions bien évidemment qu'on connaît, et ensuite que cet argent ait servi à être réinjecté dans l'économie pour arrêter le communisme, et qu'on ait réparé ça que... Enfin, qu'on ait réparé 50 ans après, moi qui suis né en 1960, ça m'a un peu bouleversé. Mais ça aurait été ça comme pour une autre cause. Il se trouve que celle-ci était venue comme ça. Et ce troisième livre, c'est un roman, c'est une fiction, c'est un essai ? Alors, vous savez, à chaque fois que j'écris, je m'inspire de faits réels. Par exemple, dans le roman que vous tenez entre les mains, ce qui m'a fasciné, moi, c'est la drogue. Là, c'est en Irak. Là, c'est en Irak, New York, Irak, Copenhague. Je pense qu'on y reviendra, mais c'est la drogue qui m'a fasciné. Dans le troisième, c'est un peu plus romancé, parce qu'une grande partie de l'action se déroule en Afrique, et l'Afrique, c'est là où je suis né. C'est là où j'ai passé les plus belles années de ma vie. C'est là où je suis mort une première fois en quittant ce pays. Et donc, ça devenait tout de suite un peu plus lyrique, dès que j'évoquais le Mali, la Tanzanie, le Yémen, tous ces pays formidables que j'ai eu la chance de connaître étant enfant. Je suis même né au Gabon, donc il y a du sang noir qui coule dans mes veines. Alors, on va donc retrouver Telonius, c'est comme ça ? Oui. Un avogadro, c'est un flic. C'est un flic. New-Yorkais. Tout à fait. Qui est à deux doigts de quitter la police. Tout à fait. Et il ne va pas quitter tout de suite la police. Pourquoi ? Il ne va pas quitter la police parce que tout d'un coup, il va tomber sur une enquête un petit peu glauque. On va retrouver justement un homme noir assassiné dans une boîte gay. Et là, l'enquête va s'enclencher à la fois à Copenhague. Ça m'intéressait de parler du Danemark, parce qu'on est tellement envahi par les polars écrits par les nordiques que je voulais refaire un tout petit pied de nez. D'ailleurs, j'ai envoyé ce polar à la reine du Danemark qui est mariée avec un Français, le prince de Montpesat, qui m'a envoyé d'ailleurs un mot pour me féliciter. Donc, j'étais passé du temps au Danemark. Et puis, il y a une double enquête. Il y a un vieux flic danois qui mène une enquête. L'autre, notre héros, qui mène cette enquête à New York. Ça démarre à Djibouti, du reste. Et puis, les deux enquêtes vont se recouper. Mais toujours à base de faits réels. On va aller en Irak ? On va aller en Irak. Non, on ne va pas tout à fait aller en Irak. On va surtout... Oui, autant pour moi. Vous avez raison, autant pour moi. J'ai déjà oublié le deuxième et le premier. On va aller en Irak, effectivement. On va aller à Djibouti. Et mon héros voyage beaucoup. Surtout que le voyage, c'est vraiment le sens même du roman et du polar. Là, vous touchez du doigt une réalité. C'est le trafic des prothèses. Trafic des prothèses et trafic de drogue. Trafic des prothèses qui est terrible. Parce que vous avez certainement, comme moi, beaucoup voyagé. S'il y a bien un truc qui est très frappant et qui est inqualifiable dans les pays du tiers-monde, c'est de voir des pauvres gosses qui y sont pour rien. Sans jambes, sans bras. On ne fait rien du tout. Alors qu'il y a des collectes, il y a des choses qui se font un peu peintou. Bien sûr. On nous vend des opérations humanitaires pour venir en aide à ces enfants-là. Et la réalité, elle est différente. La réalité est tout autre. C'est d'ailleurs une réalité, figurez-vous, que j'ai connue dans mon premier métier. Parce que dans mon premier métier, j'étais ingénieur agronome, spécialiste en irrigation. Et je me rendais compte qu'entre les promesses de la FAO, les promesses des gouvernements et ce qu'il y avait réellement sur le terrain, on était en décalage total. Mais en même temps, si vous voulez, pour avoir visité un camp de réfugiés au nord de Djibouti, lorsque j'étais enfant, il faut dire aussi que, si vous voulez, il y a une telle masse. Là, vous avez actuellement tous les Somaliens, des milliers et des milliers qui ont fui. Effectivement, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas un rond. Il y a des médecins sans frontières qui agissent bénévolement, qui font un travail de dingue. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'argent. Un vieux flic, Nouyanké, des voyages à travers le monde et, comme d'habitude, la musique. Le jazz. Oui. Qui est pour moi une musique, d'abord, si vous voulez, elle puise ses racines en Afrique, parce que tout vient du blues. Donc c'est en ce sens que ça me passionnait. Parce que je suis à la fois passionné de jazz, mais j'ai beaucoup, beaucoup écouté enfant de la musique africaine. J'en écoute d'ailleurs toujours. Et le jazz, pour moi, c'est la musique des polars. C'est la musique des films de polars. Je suis très impressionné encore par Ascenseur pour l'échafaud et l'improvisation de Miles Davis devant ses images, par exemple. J'aime beaucoup les Clint Eastwood, parce que non seulement il adapte des polars américains, mais en même temps il y a toujours une trame de jazz. Je ne sais pas, vous ouvrez un Dachier-Lamette ou n'importe quel vraiment romancier américain. Et puis c'est la musique, si vous voulez, de l'improvisation. C'est la musique de l'instant, donc elle colle parfaitement à l'écriture. – Alors, dans ce livre, je reviens, en toile de fond, il y a la guerre en Irak. – Oui, il y a le scandale, ce qui m'a bouleversé, c'est en fait de se rendre compte de ce que les Américains envoient comme soldats en Irak. Rien que sur ce thème-là, si on reste sur ce thème-là, en fait, par exemple, ils vont promettre une nationalité américaine à un gosse mexicain de 17 ans, à condition qu'il aille se battre là-bas. Et ce gosse de 17 ans, il se retrouve dans une armée où il côtoie des criminels qui ont été eux aussi libérés en échange d'aller se battre, des trafiquants de drogue, des criminels, et donc ils se retrouvent tous ensemble dans la même armée, mais ce pauvre gosse qui a 17 ans, vous voyez les influences que ça peut avoir. Donc, c'est cet aspect-là des choses qui m'a profondément meurtri, et de savoir ce qu'il devenait ensuite. On dit que les soldats qui revenaient de la guerre du Vietnam mettaient à peu près 6 mois pour couler, psychologiquement, financièrement. Ceux qui rentrent d'Irak, apparemment, c'est 3 semaines en moyenne. On les retrouve en homeless, parce qu'en revenant, ils ont cramé tout ce qu'ils pouvaient en termes financiers, et parce qu'ils ont été drogués sur le front. J'ai une anecdote assez étonnante, c'est que les soldats américains dormaient dans des cintières musulmans. Ils ne dormaient pas dans leur cantonnement. Ils avaient tellement peur des bombes qu'ils allaient dormir dans des cimetières pour pouvoir passer des nuits à peu près tranquilles. Ce qui fait qu'on commence par leur donner des médicaments, des calmants, puis après, ça devient des enfêtes, puis après, ça devient de la drogue. Et d'ailleurs, quand vous regardez l'histoire des conflits armés, le triangle d'or est devenu ce qu'il est après une guerre d'Indochine et une guerre du Vietnam. Et actuellement, en Irak, l'Irak-Bagdad devient la plaque tournante d'une grande partie du trafic de drogue à destination du Koweït, à destination de l'Arabie Saoudite. C'est incroyable. Partout où les Américains sont passés, le trafic de drogue s'est organisé. – Presque envie de dire, partout, ils ont créé le bordel. Mais ça ne se dit pas à la télévision. – Ça ne se dit pas à la télévision, on ne le dira pas. Non, mais ce n'est pas une démarche anti-américaine. Mon flic est un Américain convaincu. Je dois beaucoup aux Américains. Je leur dois plein de choses. On leur doit quand même une certaine forme de liberté. Mais c'est vrai qu'en termes de géopolitique, géostratégie, ils sont peut-être un peu à côté de la plaque assez souvent. – Merci d'être venu nous parler de votre livre. – Merci à vous. – Ça s'appelle « À pas compter ». C'est publié chez Michel Laphon. – Il vient de sortir donc chez Gélu. – Et voilà. Et on vous retrouvera bientôt, puisqu'on va cette fois-ci s'intéresser au criminel nazi. – Merci beaucoup. – Merci beaucoup. – Bougez pas. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501